Monsieur le vice-président, les militaires nous ont dit qu'à l'OTG, il n'y a pas un pied de haut, un pied de dame. La responsable nous ont dit qu'à l'OTG, un pied de dame, un pied de dame, c'est caravan ! C'est caravan ! C'est caravan ! C'est caravan ! C'est celui qui a sacrifié sa vie pendant plus de 15 ans pour l'état de droit et de démocratie dans notre pays. Celui de l'OTG, c'est celui qui a essuyé de qu'il n'a pas un réel, s'ils ont vaincu, qu'il n'a pas eu pas de la vie, qui a été persécuté par le CNTT, persécuté par l'OTG, persécuté pendant plus de 15 ans pour qu'arrivent en fait le CNTT. Nous ne pardonnerons pas et nous ne tolérerons pas ces actions. Que ça s'adresse aux CNTT. Nous sommes tous des culéens, au même titre, nous sommes tous des culéens. On ne peut pas finir après que nous serions menés et combats par la vie de 11 ans pour mettre le dictateur et la dictateur à la terre, prendre le pouvoir par les armes et vouloir manquer du respect à l'OTG. Nous ne l'accepterons pas. Nous allons faire la sorte que le CNTT respecte l'OTG et respecte le peuple de Guinée. Je vous remercie, je vous remercie. Je salue mon président, et là, je veux dire, Marcel Oudale, bienvenue. Le futur président de la République de Guinée, avec sa chambre ensemble, avec Arriba tout à l'aignaux. Messieurs les vice-présidents de l'IRTG, militants et sympathisants, responsables de l'IRTG, je suis fière de vous. Femmes de l'IRTG, je m'adresse à vous. Femmes de l'IRTG, je m'adresse à vous les femmes, vous les mères, vous les épouses. Je suis là aujourd'hui pour répondre au premier ministre, M. Vommel Béavocchi. Je m'exprime en tant que mère, je m'exprime en tant que femme, je m'exprime en tant que vous. Monsieur le premier ministre, M. Vommel Béavocchi, vous oubliez, vous avez oublié quelque chose. Si les militants et sympathisants de l'IRTG n'étaient pas le 5, là le 5, c'est pas. Le coup d'état à l'air est joué. Le coup d'état à l'air est joué. Si vous êtes premier ministre aujourd'hui, c'est grâce à nous. C'est grâce à nous. C'est grâce au peuple de Guinée. C'est grâce au peuple de Guinée que vous avez été choisis comme premier ministre. Monsieur le premier ministre, les militants et les sympathisants de l'IRTG, comme vous voyez dans cette salle-là, comme vous voyez dans toute la République de Guinée, ce jour-là, si l'on disait non, j'allais la jouer. C'est grâce au peuple de Guinée, ce jour-là, si l'on disait non, j'allais la jouer. C'est grâce au peuple de Guinée, ce jour-là, si l'on disait non, j'allais la jouer. Mais la politique, j'en connais beaucoup. Ce jour-là, j'ai failli perdre ma vie. J'ai commencé sur l'autoroute. J'ai fait des montées et des sains pour vous accompagner, pour vous aider, pour que votre coup d'état réussisse. Je vais vous poser une question, Monsieur le Président. Ce jour-là, pourquoi vous n'avez pas pris l'autoroute ? Je vous remercie. C'est grâce au peuple de Guinée, ce jour-là, c'est grâce à ses l'autoroute. Ce jour-là, c'est grâce au peuple, c'est grâce au peuple français. Ce jour-là, c'est grâce à ses l'autoroute. Ce jour-là, c'est grâce au peuple français. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501